C'est à partir du territoire et à partir de l'ensemble des territoires, de la mobilisation à la fois des habitants, des acteurs économiques, des collectivités, qu'on va pouvoir régler le problème et pas par le haut, comme on dit. Et donc à partir de là, c'est d'encourager tout ce qui peut se faire de vertueux à l'échelon local. Beaucoup de maires ont déjà enfourché ce sujet-là depuis parfois des décennies. On a plein de villages où l'exemplarité est au travail avec une conviction très forte qu'on peut faire à plusieurs dans du collaboratif local, avec l'énergie du citoyen engagé, qu'il soit élu ou pas, pour tracer un chemin qui permette de montrer que le monde rural a une large partie des solutions des enjeux qui nous concernent. Je crois que les élus ruraux attendent des 150 citoyens qu'ils viennent dépoussiérer l'action publique aujourd'hui qui est enquistée dans une hiérarchie qui, pour beaucoup d'élus ruraux, est pénible entre le développement priorisé des métropoles. Et qu'aujourd'hui, ils attendent qu'on libère l'initiative locale par la possibilité pour les élus de traiter des enjeux considérables, comme la mobilité, comme la question du logement, où les élus ruraux proposent que, par exemple, on ait un grand programme national de rénovation du bâti ancien, de la reprise du logement vacant, tout ça concourant à la fois réduire les déplacements, on sait que c'est un enjeu essentiel, notamment dans les échanges entre le monde rural et le monde urbain, et redynamiser aussi l'économie locale, tout en ayant ce souci, la sobriété.